Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'Afen. On en est au numéro 296, bientôt les 300 avec une innovation pour les 300. Aujourd'hui, on aborde un sujet important qu'on avait déjà abordé pour ceux qui verront les anciens épisodes, c'est l'Open Badge. L'Open Badge est quelque chose de particulièrement intéressant et pour ça, on reprend la même personne qui a été la personne l'année dernière qui a eu le plus d'écoute dans nos émissions. Donc bravo, Serge Ravé. Bonjour Serge. Bonjour Stéphane. Alors Serge Ravé, président de Reconnaître, qui est un précurseur des Open Badge, le premier Open Badge sur la dernière émission, on en a parlé, c'est en 2011 de mémoire. Et Serge Ravé s'est intéressé aux Open Badge en 2012, donc autant dire que c'est quelqu'un qui est venu très tôt sur cet outil-là. Peut-être Serge, qu'est-ce que c'est que Reconnaître comme association ? Reconnaître est né en 2018 à la suite d'une conjonction entre un projet qui était en train d'émerger en Normandie, qui s'appelle Badge en Normandie, et puis la conférence que nous avions à Bologne en 2016 qui traitait des Open Badge, mais aussi du e-portfolio, mais beaucoup plus des Open Badge. D'ailleurs, il y avait IBM qui était là pour nous présenter ce qu'il faisait avec les Open Badge et c'était vraiment très encourageant. On imaginait que les entreprises allaient s'emparer de ça très très rapidement et ce n'est pas encore le cas en France, ça prend un peu plus de temps, on reviendra là-dessus après. Et donc Reconnaître est né de cette conjonction avec, en 2016, on avait publié la charte de Bologne pour la reconnaissance ouverte. Il y a la charte de Bologne pour la création d'un espace européen d'enseignement supérieur et quand on était à Bologne et qu'on travaillait sur ces questions de la reconnaissance, on a dit que ce serait quand même un peu mieux si on allait au-delà de l'enseignement supérieur, au-delà de l'Europe et qu'on pensait à ouvrir la reconnaissance. C'est quand même intéressant de voir que personne n'avait pensé à associer reconnaissance et ouverture. À l'époque, on parlait de Open Data, Open Education Resources, Open Science. Non, tout était ouvert, même on avait Open Bar, mais personne n'avait pensé à associer reconnaissance et ouverture. Donc on a publié cette déclaration de Bologne pour une reconnaissance ouverte, la Bologna Open Recognition Declaration. Et donc cette conjonction entre le travail qu'on faisait autour des badges et puis cette idée de Badge-Ouen-Normandie nous a amenés à créer une association en France. Alors au début, on a eu une discussion pour savoir est-ce qu'on va s'appeler l'Association française des Open Badges. Et donc la proposition qui a été retenue était de dire, on va plutôt utiliser comme titre pour notre association son objet. Et l'objet des badges est de reconnaître. Donc on va appeler notre association Reconnaître. À ce moment-là, j'avais en tête Evelyne Sulrault qui avait créé l'association Retravailler, qui était fondée sur une idée que les femmes qui sont au foyer parce qu'elles élèvent leurs enfants, elles développent des compétences qui peuvent être valorisées au moment où elles vont être en reprise de travail. Donc déjà, il y avait ce verbe d'action qui était retravaillé. Nous, le verbe d'action, c'était reconnaître. Très très bien. C'est parlant, en tout cas marketingment parlant, ça montre le chemin. Est-ce que les gens peuvent adhérer ? On a des adhésions individuelles et organisationnelles. Ça coûte combien pour adhérer ? Alors, on a fait une adhésion qui était extrêmement inclusive, c'est-à-dire que ça commence à 10 euros par an et 100 euros par an pour une organisation. Ensuite, on a des tarifs recommandés, c'est-à-dire que ceux qui peuvent payer plus, payent plus, parce que l'idée, c'est quand même de nous aider à avancer sur les valeurs qu'on promeut, à savoir s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la reconnaissance, créer des systèmes qui soient plus ouverts que les systèmes qui existent aujourd'hui. D'accès à l'éducation et pour nous, l'accès à l'éducation, c'est aussi l'accès à la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on apprend, mais c'est comme ça qu'ont été inventés les open badges. C'était de dire, la plupart des choses qu'on apprend, c'est informel. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre visible l'informel, le rendre reconnaissable ? Et donc, les open badges ont été inventés pour ça. Et donc, on dit souvent qu'il faut ouvrir l'accès à la formation, ouvrir l'accès à l'éducation, mais ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'ouvrir l'accès à l'éducation, ça veut dire aussi ouvrir l'accès à la reconnaissance. De toute façon, la formation, c'est un apprentissage socialisé. Donc, la reconnaissance est forcément socialisée aussi. Absolument. Et si les gens viennent, vous avez une newsletter, vous avez un peu… On a un réseau social qui utilise Hub Hub, une plateforme de réseau social privée. Et puis, on a des réunions régulières. On a par exemple un forum qui va se tenir à Caen au mois de juin. Et puis, on a la conférence annuelle. Ces dernières années, on l'avait faite en France. Et puis, pendant le Covid, c'était en ligne. Et là, la prochaine conférence sera à Vienne, en Autriche, juste au moment de la Saint-Nicolas. Et donc, ce sera un moment festif pour retrouver des personnes qui viennent du monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que les keynote speakers, cette année, nous n'avons que des femmes. Donc, ce ne sera pas un manuel. Le panel dans lequel il n'y a que des hommes, ce sera… Non, non, il n'y aura que des femmes, comme keynote speaker. À ce moment, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver d'ici là. Mais on a par exemple la personne qui était responsable de l'assurance qualité de l'éducation et de la formation en Afrique du Sud, SACA. Et qui a des approches extrêmement intéressantes en termes d'ouvrir l'accès à la reconnaissance. On sait qu'en France, on travaille sur la validation des acquis de l'expérience. Il y a même une start-up d'État qui s'est créée, qui s'appelle REVA. Et donc, REVA s'intéresse un peu aux Open Bages, mais s'y intéressera plus tard. L'idée de notre collègue d'Afrique du Sud qui va venir, c'est vraiment de repenser complètement ce que c'est que la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que la validation des acquis de l'expérience, ce n'est pas simplement s'aligner par rapport à un diplôme. C'est-à-dire que ça peut être aussi une expérience apprenante pour qu'il valide. C'est-à-dire qu'on peut aussi valider des choses qui émergent, des choses nouvelles. Ce n'est pas forcément s'aligner par rapport à un diplôme qui a été créé il y a dix ans. Mais ça veut dire qu'une institution académique a tout à fait l'autorité nécessaire pour aller en entreprise, pour aller dans une collectivité, pour reconnaître des pratiques qui sont en train d'émerger. Et pas simplement des pratiques qui ont été définies il y a dix ou quinze ans. Très bien. Justement, sur les Open Bages, j'aime beaucoup ta vision européenne et mondiale. Donc, tous ceux qui veulent avoir de la veille, etc., n'hésitez pas à vous inscrire. Les sommes sont tout à fait abordables. Donc, ça vous fait de la veille gratuite. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, surtout, vous pouvez même être acteur. Et donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, dessus, je voulais revenir justement pour... On a parlé que les Open Bages fonctionnent beaucoup sur la NFT, les technologies de la blockchain. Les NFT, on dit que c'est plus trop à la mode, il y a la bulle qui a explosé. Finalement, est-ce que c'est pas un peu dangereux techniquement ? Nous, on s'est complètement écarté de ça. C'est-à-dire que la version 2.0 des badges était très simple. C'est-à-dire que pour vérifier que le badge était valide, il fallait le comparer avec son original. C'est-à-dire que l'émetteur du badge gardait une copie. Et donc, il y avait un système de vérification qui était très simple. Donc, le badge était infalsifiable. Ça veut dire qu'on avait pu aussi falsifier l'original chez qui avait émis le badge. Et il y a une nouvelle version de badge qui est arrivée, qui est fondée sur un standard du W3C, donc le World Wide Consortium. Donc, c'est la version 3.0 du badge qui, cette fois-ci, utilise un système de clés publiques et clés privées pour assurer l'intégrité des données qui sont contenues dans le badge. Nous, on n'a jamais fait appel à la blockchain parce que ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien dans 2.0. Ça a été utilisé comme argument marketing parce qu'il y a des gens qui… Ben voilà, c'était la mode, donc il fallait mettre de la blockchain. Donc, il y a des gens qui ont mis de la blockchain. Mais voilà, si vous avez une ceinture à votre pantalon, ce n'est pas la peine de mettre des bretelles en plus, quoi. Ça sécurisait quand même certaines entreprises qui disaient, au moins, c'est moi qui… c'est infalsifiable. Et donc, ce que j'ai mis à l'intérieur de mon open badge, au moins, c'est moi qui en ai la maîtrise. C'était déjà infalsifiable, donc ça ne servait à rien, quoi. Voilà, c'était des arguments purement marketing, valeur d'usage zéro, quoi. Ça rassure les gens. C'est bien, quoi. Si on veut, on peut… Il n'y a pas beaucoup de contraceptifs masculins, mais si on prend des contraceptifs féminins, on peut effectivement mettre un stérilet, un diaphragme, prendre la pilule et puis utiliser une crème spermicide en plus. Voilà. Ça s'appelle une pathologie. Là, voilà. Donc, tu l'as dit, il y avait une pathologie du côté des open badges à vouloir mettre de la blockchain. Alors, tu disais tout à l'heure que dans les entreprises, il n'y a pas encore une forte appropriation. Non, il n'y a pas une forte appropriation. Et ça se comprend très bien parce qu'aujourd'hui, on n'a pas développé d'application utile aux entreprises. Quand on parle des badges et entreprises, on a une vision qui est extrêmement limitée, qui est de dire, vous allez pouvoir mettre des badges sur votre CV et puis ça va vous permettre peut-être de vous distinguer de la masse des candidats et des candidats. Alors, pour que les badges prennent entre l'entreprise, ça veut dire qu'il faut des applications badges pour l'entreprise. Et tu n'avais pas lancé Badge Factory ? Mais Open Badge Factory, il y a Open Badge Factory, Open Badge Passport, qui est une plateforme de badges, qui est tout à fait intéressante, mais qui n'est pas adaptée pour l'entreprise. C'est-à-dire que... IBM avait développé l'usage des badges, il avait développé une application interne qui permettait par exemple de rechercher des talents quand on était en train de monter un projet. Il n'y a aucune application de ce style-là. Open Badge Factory, ce n'est pas le faire. Open Badge Passport, ce n'est pas le faire. Open Badge Factory, Open Badge Passport, si je caricature un petit peu, c'est une façon de créer des certificats sans papier. On n'a pas encore vraiment complètement exploité le pouvoir des certificats numériques. C'est-à-dire que la valeur d'usage du certificat numérique est à peu près la même que la valeur d'usage d'un certificat papier. On n'a pas vraiment aujourd'hui développé. Alors, on est en train de le faire. Là, je suis en train de développer avec un collègue américain, celui qui avait développé Badger, qui a été racheté par Canva. Donc, c'est une plateforme de grande qualité, mais qui est aussi encore une plateforme pour créer du certificat sans papier. Là, on est en train de travailler sur le développement d'une plateforme qui est fondée sur l'idée de communauté de pratique. C'est-à-dire que c'est la communauté de pratique qui est l'instance dans laquelle les processus de reconnaissance se créent. Et donc, un truc très simple comme test qu'on a fait vis-à-vis d'utilisateurs potentiels, c'est que souvent la question, quand on crée un badge pour quelqu'un, la personne nous dit, mais à quoi va me servir ce badge-là ? On peut lui dire, bah oui, dans trois ans, quand tu rechercheras un emploi, tu pourras le mettre sur ton CV, peut-être que ça te permettra d'avoir un emploi. On est souvent bien en peine à dire à quoi va pouvoir servir le badge. Mais si, par exemple, quelqu'un a une pratique qui n'est pas encore référencée sur un diplôme, s'il a un badge de cette pratique-là, il le met sur son LinkedIn et ça lui permet de donner une dimension, je l'ai fait. Absolument. Alors, c'est là où c'est intéressant le badge. Le badge est intéressant pour rendre visible des choses qui ne seraient pas visibles sans lui. Donc, une pratique nouvelle, eh bien tu documentes cette pratique et tu te sers du badge pour documenter la pratique et en même temps publier cette pratique, la rendre visible pour que d'autres puissent se l'approprier ou puissent s'approprier la personne qui a développé la pratique. Donc ça, le badge est tout à fait intéressant. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as utilisé le mot pratique. Et à pratique, il y a une expression qui vient rapidement, c'est communauté de pratique. Oui, c'est-à-dire qu'une pratique n'est jamais seule, quoi. Une pratique, il peut y avoir une personne qui invente une pratique, mais ensuite elle est adaptée et ensuite il y a une communauté de pratique qui se crée. Par exemple, quand il y a eu les data scientists, il n'y avait pas de diplôme de data scientist, et puis il y a des gens qui ont commencé à se reconnaître les uns les autres comme étant des data scientists, qui ont créé des congrès, des conférences, des revues. Et puis ça a émergé. Donc il y a cette pratique de data scientist qui a émergé. Et c'est un exemple dans lequel le badge n'a pas été utilisé, mais dans lequel le badge avait absolument toute sa place pour rendre visible cette pratique-là. Et donc l'idée, c'est que si on dit à quelqu'un à quoi le badge va pouvoir te servir, le badge pour que tu as assisté à une formation, à quoi il va pouvoir te servir, on est souvent bien en peine. Maintenant, si on dit à quelqu'un je te propose de rejoindre une communauté de pratique. Une communauté de pratique, ça a du sens tout de suite. Déjà, ça veut dire qu'on va être avec d'autres. Donc ça veut dire qu'on va être d'emblée, on va être reconnu par les autres. Si on rentre dans la communauté de pratique, ça veut dire qu'on va être reconnu. On est membre de la communauté, mais ça ne veut pas dire qu'on a pratiqué. Alors, justement, sur l'idée qu'on a autour de la communauté de pratique, c'est qu'on définit par défaut quatre postures. Ça peut être plus que quatre postures, mais c'est-à-dire que quand on crée une communauté, donc on a une application qui s'appelle Orca, c'est Open Local Mission Community App. L'idée, c'est que quand on crée un pod, donc une instance d'Orca, d'emblée, on a quatre badges qui sont possibles, qu'on peut configurer, qui sont « ça m'intéresse », « j'explore », « je pratique » et « je suis un champion » ou « j'accompagne les autres ». Donc, tu vois, quatre postures de base, ce qui fait que quelqu'un peut rentrer en disant « cette pratique-là m'intéresse, mais je ne suis pas encore praticien, donc je peux demander mon badge, ça m'intéresse » et du coup, je rentre d'une certaine façon dans cette communauté de pratique. Mais c'est un signal de valeur pour dire effectivement que ça fait par exemple cinq ans, dix ans, que je suis, que ça m'intéresse, même si je ne fais rien, mais en tout cas, c'est de la connaissance. Oui, et puis ensuite, une fois qu'on a ce badge-là, on a la possibilité de se faire endosser, parce qu'on va pouvoir assister à une formation, à un colloque, et puis on va demander aux gens « tiens, je n'ai participé à ce colloque, est-ce que tu peux endosser mon badge ? » Et puis ensuite, tu peux dire… Quand tu dis « endosser le badge », ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est comme tu mets un pouce en disant « ça y est, c'est super, je reconnais que ce que tu revendiques est légitime ». Il y a l'idée du badge, je revendique quelque chose, je revendique la maîtrise d'une pratique ou je revendique l'intérêt que je porte à un sujet. Et donc, cette idée, d'emblée, on est connecté à d'autres personnes. Et du coup, le badge qu'on a, il est visible dans un espace dans lequel il a du sens. Aujourd'hui, quand on met ses badges dans OpenBadge Passport, c'est un gros tas quoi. Il n'y a pas de page qu'on trouve dedans, on trouve tout et n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Donc là, l'idée, c'est que le centre de gravité, c'est une communauté de pratique et avec une autre idée qui est assez importante pour nous, c'est que les communautés de pratique, elles n'existent pas dépendamment les unes des autres. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que quand tu as une communauté de pratique, par exemple, disons que tu as un Fab Lab qui existe quelque part, eh bien, ce qu'on sera capable de faire, c'est qu'on peut créer une espèce de métacommunauté dans laquelle tous les Fab Labs vont pouvoir se projeter. Et donc, du coup, tu peux avoir un Fab Lab qui est tout à fait local au fin fond de l'Ardèche, où tu as 10 pèlerins, au fin fond de l'Ardèche qui ont créé leur Fab Lab qui ne seraient pas visibles. Mais si l'Association française des Fab Labs dit « je vais créer, nous allons créer un espace dans lequel, dans lequel, dans l'espace, l'espace dans lequel tous les Fab Labs de France vont pouvoir projeter leurs pratiques, les reconnaissances qui ont été produites, eh bien, du coup, ce Fab Lab du fin fond de l'Ardèche, il sera visible au niveau de la France et tu vois, au niveau mondial. Donc, il vise de créer un écosystème dans lequel le local est visible globalement. Tu vois, c'est très, très différent de la branche des badges qu'on a aujourd'hui qui sont quand même des certificats sans papier, la plupart d'entre eux. Là, l'idée, c'est que, non, on se centre autour de communautés de pratiques et cette idée de communautés pratiques est assez intéressante, y compris quand on veut faire une économie autour des badges. Et peut-être que ce serait le moment où je peux te parler d'une expérience qu'on a avec le Forum en Belgique. Le Forum, c'est un peu l'équivalent de Pôle emploi plus Lafpa. Éventil. Donc, on a un projet avec le Forum, c'est un projet Erasmus, dans lequel il y a des partenaires espagnols et italiens, et qui travaillent autour des savoir-faire comportementaux, ou soft skills. Et donc, le Forum a publié dans un projet précédent une liste de soft skills qu'ils appellent la shopping list, dans laquelle il y a 27 références, 27 savoir-faire comportementaux. Ce qui est intéressant, déjà, ils l'appellent la shopping list. Ils ne l'appellent pas référentiel, shopping list. Donc, déjà, le mot lui-même est informel, ce qui est très élégant pour la suite de la démonstration. Et donc, quand ils nous ont invités, tu te doutes bien, ils avaient la shopping list, une sorte de référentiel, informel. Et puis, ils ont dit, tiens, on va inviter et reconnaître, ils connaissent les badges, ils vont nous faire des badges. L'idée qui vient d'emblée, c'est, on va faire 27 badges, on a 27 références, on va faire 27 badges. Et donc, et puis, ils avaient prévu, dans le projet aussi, de faire une formation des formateurs pour créer les badges. et donc, je leur ai posé une question très simple à laquelle ils ont répondu très rapidement. J'étais assez sidéré de la rapidité de la réponse et de la qualité de la réponse par l'ensemble des partenaires. Donc, la question était la suivante. Est-ce que la reconnaissance des savoir-faire comportementaux, c'est quelque chose qui est extérieur aux savoir-faire comportementaux ? C'est-à-dire qu'il faut être un expert, il faut avoir des qualités particulières pour pouvoir reconnaître des savoir-faire comportementaux. Donc, il y a d'un côté des personnes qui vont revendiquer la maîtrise de savoir-faire comportementaux et puis, de l'autre, des gens qui vont dire « Oui, ta revendication est légitime et donc, je te reconnais tel ou tel savoir-faire comportemental. » Première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce que la reconnaissance des savoir-faire comportementaux, la reconnaissance, c'est aussi un savoir-faire comportemental ? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'à la liste de 27, on va en rajouter une 28e et donc, il faut repenser le dispositif pour non pas en avoir 27, mais 28. Et la troisième hypothèse était de dire est-ce que la reconnaissance est sous-jacente à l'ensemble des soft skills et plus généralement à l'ensemble des compétences, donc savoir-faire, attitude, valeur. Est-ce que c'est sous-jacent et là, les partenaires très rapidement ont dit maintenant, c'est sous-jacent, ce n'est pas quelque chose qu'il n'y a pas, ce n'est pas une compétence en plus, ça fait partie des soft skills. La capacité de reconnaître, la nécessité de reconnaître fait partie des savoir-faire comportementaux, donc on ne va pas en rajouter une 28e, on va repenser le dispositif en disant la reconnaissance est intégrée dans le dispositif. Donc ça, c'est bien un comportement anglo-saxon assez pratique. Oui, les Belges, moi j'aime bien les Belges pour ça. Oui, c'est un homme, c'est vrai. Ils sont très pratiques et puis, voilà, ils n'ont pas peur de changer de position, le projet a complètement été transformé à partir de ça. Et c'est totalement accepté, on a eu le rapport intermédiaire et donc tout est passé auprès de l'agence belge, de l'agence Erasmus belge. Et donc, se poser la question, ok, mais comment est-ce qu'on va faire pour travailler ça maintenant ? Maintenant que le projet a été un peu déstabilisé dans son écriture, ben voilà, maintenant il faut remettre tout ça d'aplomb. Et donc, ce que j'ai proposé, c'est un truc classique que j'ai utilisé dans plein de projets, c'est de dire, ce qu'on va faire par rapport aux savoir-faire comportementaux, c'est-à-dire, on va réfléchir en termes de matrice de maturité. Alors, la matrice de maturité pour notre environnement, c'est de dire, voilà, le premier niveau, c'est les soft skills, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse. Oui. Le deuxième niveau, c'est, j'expérimente, j'explore. Donc, j'essaye de définir celle que j'ai, que je n'ai pas, que je devrais développer, donc j'explore. La troisième posture, troisième niveau, ou niveau de maturité, j'essaie d'éviter le niveau parce que c'est un peu, en termes de maturité, voilà, 8 ans, ce n'est pas la moitié de quelqu'un qui a 16 ans. Donc, troisième niveau, c'est, je pratique, plutôt j'intègre les savoir-faire comportementaux dans mes pratiques, que ce soit pour m'adapter dans mon environnement, mais aussi pour adapter mon environnement à mes compétences particulières, même celles que je n'ai pas. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en situation de handicap, elle doit être en possibilité d'utiliser ses soft skills, ses savoir-faire comportementaux, pour faire adapter son poste de travail, par exemple. Donc, ce n'est pas simplement s'adapter, et donc l'idée, c'est un peu, alors c'est un anglicisme, j'essaie de les éviter, mais c'est un peu d'avoir une approche stratégique d'utilisation de ses soft skills. Voilà. Et puis, la quatrième posture dans notre environnement, au niveau de maturité, c'est de dire, j'accompagne, c'est-à-dire je développe des outils. Et donc, d'un seul coup, alors qu'avant, on avait cette dichotomie, cette asymétrie entre, d'un côté, les publics qu'on allait traiter, qui allaient devoir prouver qu'ils avaient les soft skills, qu'ils revendiquaient, et qu'on allait leur accorder. Et puis, les formateurs, de l'autre côté, qui allaient leur accorder si ou si. Et bien maintenant, nous étions une communauté de pratique. C'est-à-dire que tout le monde pouvait réclamer le badge, le badge, ça m'intéresse, j'explore, mais les formateurs, ils pouvaient dire aussi, je revendique le badge, je développe des outils pour accompagner les personnes qui veulent développer leurs soft skills. Donc, nous étions une communauté de pratique avec quatre, disons, il n'y avait plus cette asymétrie entre d'un côté les gens qui revendiquaient des badges, qui devaient revendiquer des badges, et puis de l'autre, les gens qui allaient leur accorder. C'est une péragogie, c'est-à-dire qu'on apprend ensemble. Oui, on apprend ensemble. Et aussi, ce qui est important, quand on reconnaît, quand on reconnaît quelqu'un, on apprend des choses aussi dessus. on a fait une réunion justement pour parler des badges avec le directeur de l'Industrite. L'Industrite, c'est un peu l'école 42 pour l'industrie qui a été créée par Total. Et donc, le directeur me disait, je vais systématiquement dans les jurys de délivrance des CAP parce que j'y apprends des choses. Et donc, ça, c'est une dimension qu'on oublie souvent. que lorsqu'on fait partie d'un jury d'examen, quand on délivre un diplôme, un certificat, c'est très souvent qu'on apprend des choses. Bien sûr. Le fait qu'on a appris quelque chose, ce n'est pas reconnu. Donc, c'est là aussi où il faut repenser les dispositifs de reconnaissance en faisant que la personne qui est reconnue, elle est reconnue. mais que la personne qui a reconnu et qui a appris des choses au cours de cette reconnaissance puisse dire, ben voilà ce que j'ai appris et donc, du coup, ça donne encore plus de valeur à la reconnaissance qui a été donnée à l'autre. C'est-à-dire, c'est pas simplement je te reconnais par rapport à une norme que je trouve dans le RNCP. Ah voilà, je coche les cases. Voilà, tu colles à la norme. Voilà, c'est le minimum qu'on puisse demander. D'accord ? Et puis, moi, j'ai appris des trucs et donc, non seulement t'as le certificat, mais en plus de ça, t'as le badge de la pratique que tu m'as démontré. Et puis, ben moi, ce badge-là, j'aimerais bien le voir aussi. Et donc, on est beaucoup plus dans un système ouvert, dans un dispositif ouvert où on essaye d'éviter les asymétries. Alors, des fois, les asymétries sont nécessaires quand il y a des certificats qu'il faut certainement qu'il y ait une certaine asymétrie qui soit respectée. Mais dans la plupart des dispositifs de reconnaissance, même quand on est une forte asymétrie, on peut quand même recréer un peu de symétrie en acceptant de rajouter au formel une dose d'informel. C'est aussi ce qu'on appelle les formateurs coach, c'est-à-dire ceux qui se mettent dans le groupe et non pas qui parlent d'en haut. Oui. C'est pour ça peut-être qu'en entreprise, l'entreprise est pyramidale même si elle essaie d'être agile. Ils se voient plus, eux, comme des gens d'en haut qui distribuent des connaissances et des compétences et c'est peut-être une bonne porte d'ouverture. Absolument. Ça veut dire que c'est une question de culture. La reconnaissance est une culture. Je dis souvent les badges sont les artefacts d'une culture de la reconnaissance émergente. mais si on ne change pas la culture, on aura des certificats sans papier. Mais ça peut être un démarrage ? Ça peut être un démarrage, ça peut être aussi une fermeture. C'est ça aussi. On démarre souvent comme ça. On démarre par le badge de certificat sans papier mais ensuite il faut se poser la question c'est quoi la valeur d'usage ? Si la valeur d'usage c'est la même qu'un certificat papier ben ok. Parce que toi tu raisonne valeur d'usage pour les apprenants alors que ça peut être une valeur d'usage pour les entreprises. Absolument. Ils deviennent des distributeurs dans la démarche où c'est un certificat sans papier ils deviennent des distributeurs de valeur sur des actions finalement qui ne sont pas homologuées comme tu disais RNCP, diplôme, c'est compliqué, c'est lourd à porter sur des métiers qui bougent tellement qu'il vaut mieux attendre et en attendant ça leur permet de donner des éléments de valorisation avec des marges pas trop hautes avec des micro-batch par exemple pour justement permettre aux gens de venir mais ce qu'ils aiment bien entreprise pyramidale c'est de garder la main en disant c'est moi qui distribue mais finalement si on leur apprend en amont à distribuer dans un premier temps ça peut être l'occasion d'ouvrir et d'aller vers ce que beaucoup de gens appellent un peu de leur vœu mais c'est un peu incantatoire cette fameuse péragogie. Oui. Mais ce que tu décris ça se passe un exemple très intéressant à étudier j'invite tes auditeurs à aller observer ce qui se passe en Normandie particulièrement le bâtiment CFA Normandie qui fait un travail absolument extraordinaire auprès d'entreprises du bâtiment où ils vont voir les entreprises pour identifier les compétences qui ne sont pas dans les diplômes mais qui sont nécessaires et à partir de ça ils créent des badges avec les entreprises donc il y a un processus de co-construction entre le CFA et l'entreprise et il y a une expérience intéressante qui est en cours dans laquelle ont été invité à créer le référentiel de compétences de leur métier en utilisant les badges ce qui est intéressant dans cette expérience c'est que les badges qu'ils ont créés collent tout à fait aux besoins des entreprises mais ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que c'est leur référentiel c'est eux qui l'ont créé et donc c'est pas je me suis aligné par rapport à un référentiel qui a été créé par d'autres il y a 4 ou 5 ans c'est vraiment mon référentiel et donc ça c'est une idée que je défends et qui est possible avec les open badges parce que c'est vraiment un outil très simple une image quelques métadonnées c'est de dire que plutôt que de mettre les gens en situation pour qu'ils s'alignent par rapport au référentiel mettons les gens en situation pour qu'ils soient en position de recréer le référentiel qu'ils soient auteurs de leur référentiel qu'ils soient co-auteurs du référentiel ils peuvent utiliser un référentiel existant il n'y a rien de mal à utiliser une carte pour s'orienter la carte existe on ne va pas s'en priver donc il ne s'agit pas de cacher la carte et puis inventer moi un référentiel non c'est qu'on crée les conditions dans lesquelles un référentiel peut émerger et donc un référentiel et qu'est-ce que tu dirais aux entreprises qui se disent mais finalement si je leur redonne la main je perds la main non je gagne si je leur donne la main je suis tout le monde est gagnant dans l'affaire c'est-à-dire qu'un référentiel c'est la réification d'une pratique professionnelle donc on transforme et je dis souvent un référentiel n'est pas compétent la carte ce n'est pas le territoire seule une personne est compétente donc si on veut voir ce qu'est la compétence il ne faut surtout pas regarder un référentiel il faut regarder les personnes qui incarnent la compétence et donc le chemin qu'on fait classiquement comme consultant et je l'ai fait je pense que je le ferai peut-être encore si j'avais l'occasion c'est on prend une pratique et puis on va la réifier dans un référentiel parce que c'est pratique de l'avoir quand on est des nouveaux venus par exemple dans une communauté de pratiques quand on réfléchit sur nos pratiques on fait émerger un certain nombre de savoir de savoir-faire d'attitudes de valeurs et puis on les explicite et puis ça peut devenir le référentiel d'une communauté de pratiques qui peut ensuite devenir le référentiel d'une branche professionnelle etc. voire même pour l'entreprise d'être du professional branding c'est-à-dire d'être capable de donner de la valeur absolument et donc si le référentiel c'est une réification d'une pratique moi ce que je propose c'est le chemin inverse c'est comment est-ce qu'on fait pour partir d'un référentiel pour recréer du vivant j'ai trouvé un terme philosophique pour ça c'est l'hypostase alors c'est un terme qui est plutôt utilisé en religion mais c'est comment est-ce qu'on fait pour créer du vivant à partir de quelque chose qui est mort un référentiel c'est mort comment est-ce qu'on recrée du vivant et la façon dont on utilise les référentiels trop souvent c'est qu'on fait des zombies c'est-à-dire que c'est pas vraiment vivant c'est-à-dire que ah ouais j'ai mon référentiel il est là il est là je vois bien le référentiel maintenant j'ai quelque chose qui bouge en ligne à ce référentiel sauf à resocialiser le référentiel mort en leur disant bah maintenant c'est initiatique tu es passé à un niveau supérieur et donc forcément t'as droit à la reconnaissance du groupe et donc ça donne une dimension différente tout à fait donc pour moi voilà on a le choix entre soit on fait du vivant soit on fait du zombie et le référentiel le risque du référentiel c'est de faire des zombies et pas des êtres vivants donc il faut réinventer le marquage social absolument ce que j'aimais beaucoup aussi dans ta démarche parce que cette déverticalisation cette horizontalisation des entreprises tout le monde l'appelle le CVE mais après il faut avoir des modes opératoires et donc je trouve que toi tu apportes ces modes opératoires donc c'est ça qui est vraiment formidable et ça va tellement loin qu'on peut permettre à des gens de créer leur propre référentiel en dehors de l'entreprise de créer leur propre open badge absolument et donc l'idée sur laquelle on travaille avec la plateforme Orca aujourd'hui c'est je ne vais pas dévoiler tous les secrets de fabrication mais on aura une version au mois de décembre là on a des tests donc on va bientôt ouvrir la possibilité pour les gens de faire des tests mais on est vraiment encore dans un mode de développement donc ce n'est pas encore très sexy ce qu'on peut montrer on peut faire déjà plein plein de choses mais ce n'est pas on n'a pas encore toutes les possibilités auxquelles on a pensé mais c'est de dire voilà quand on crée une communauté on crée une instance d'Orca on crée une communauté de pratique autour d'un domaine on se définit et puis une fois qu'on a cette définition on va dans le chat GPT et on demande à le chat GPT est-ce que tu peux me donner quels sont les savoirs les savoir-faire les attitudes et les valeurs que tu peux déduire à partir de la définition de notre communauté et donc à partir de ça tu as ton référentiel d'emblée ou en tout cas tu as un début de référentiel donc tu as un dialogue avec chat GPT qui te permet de partir d'une page qui n'est pas blanche donc c'est quand même le minimum quand tu crées une communauté de pratique c'est d'être capable de la définir une fois que tu as défini avec chat GPT va te donner un premier squelette pour ton référentiel et puis à partir de ça la communauté réfléchit elle va rajouter supprimer et éventuellement se lier à un référentiel existant pour certains trucs mais du coup c'est quelque chose qu'on a produit nous-mêmes c'est la communauté qui a produit ça et ensuite les communautés peuvent se rejoindre et puis retrouver mettre en commun une taxonomie ou une ontologie et puis voilà on travaille mais donc ce qui est intéressant c'est que quand on pense aujourd'hui quand on est avec une plateforme de badge bah t'ouvres un compte sur OpenBadge Factory t'as zéro badge c'est à toi de tout inventer ensuite quand t'es récepteur d'un badge t'as reçu un badge tu vas le mettre sur OpenBadge Passport et puis tu te sens quand même un peu nu je veux dire ouais mais un badge c'est quoi maintenant si tu rentres dans une communauté pratique d'emblée ça veut dire que t'es avec 10, 20, 100 ou 1000 personnes ensuite ce qui est intéressant c'est que si je prends par exemple l'exemple des savoir-faire comportementaux bah il y a des tas de gens qui peuvent demander le badge les savoir-faire comportementaux ça m'intéresse et donc du coup la communauté de pratique s'étend naturellement simplement faisant une demande de badge et du coup ça donne de la visibilité à la communauté parce que sinon bah ouais c'est une communauté qui travaille sur sur les self-skills ça m'intéresse puis en plus de ça on peut faire des choses qui sont multilingues donc on peut avoir une communauté en Espagne une autre en Italie et on peut créer une méta-communauté au niveau européen enfin donc on a on a une flexibilité pour permettre l'hyperlocal mais en même temps que l'hyperlocal est une place dans le global qu'il ne disparaisse pas et qu'au contraire peut-être que des choses hyperlocales pourront avoir de la valeur parce que c'est hyperlocal bien sûr mais c'est vrai que dans une entreprise si un responsable de formation se dit j'aimerais bien tenter l'expérience autour des managers donc s'ils ont 1000, 2000, 3000 managers c'est intéressant d'avoir déjà une communauté ils aiment bien le fermer pour garder des savoir-faire etc et de les connecter à certains mois avec une ouverture avec le reste du monde et ça leur permet d'avoir un outil sur une identité professionnelle quelle qu'elle soit qui est extraordinaire et tracé ensuite l'autre point qu'on a en tête c'est que quand on va créer une nouvelle instance d'une communauté de pratique d'Orca on aura le choix entre trois configurations par défaut qui sont interchangeables il suffit de tourner des potentiomètres et puis on change la configuration c'est pas mais informel donc dans une communauté informelle tout le monde peut créer des badges etc sauf que par défaut il faut qu'il y ait deux autres personnes qui valident le badge qu'on a créé pour qu'il puisse être visible au sein de la communauté donc pourquoi pour qu'il y ait un dialogue c'est pas pour empêcher que des badges soient créés c'est que quand on crée un badge au sein d'une communauté il faut c'est pour établir un dialogue au sein de la communauté bien sûr l'autre point aussi c'est que les personnes qui vont faire des qui vont valider des badges leur travail commence au moment de la validation c'est à dire que valider c'est pas je valide maintenant je me casse tu te débrouilles avec ton badge c'est que par exemple si tu demandes le badge de membre et bien peut-être un an après faut que t'ailles voir la personne pour lui dire tiens comment ça se passe ton il y a un suivi que je sois membre de la communauté donc ça veut dire que t'es un petit peu le parrain ou la marraine des personnes que tu as validées donc l'idée c'est que les badges a créé du lien et a créé des opportunités de dialogue il ne s'agit pas de forcer la main mais c'est à dire on crée l'opportunité pour que les dialogues puissent avoir lieu et donc ces badges-là alors donc dans ça c'est dans une communauté qui est informelle on peut avoir semi-formelle et formelle dans une communauté par défaut formelle on aura le badge créateur de badge le badge relecteur de badge et pour qu'un badge puisse être publié il faut qu'il soit publié par quelqu'un qui est créateur de badge et pour qu'un badge soit validé il faut qu'il soit validé par quelqu'un qui a le badge relecteur de badge d'accord donc ça permet de on crée l'environnement formel ce qui fait que quelqu'un se dit l'informel je ne suis pas trop à l'aise je préfère commencer par du formel en sachant que simplement en tournant un potentiomètre ils peuvent complètement changer la configuration et passer à l'informel ou des gens qui ont commencé par l'informel et qui s'affolent parce qu'ils voient que c'est trop difficile à gérer on va mettre un peu d'ordre là-dedans on va rajouter un peu de formel et puis on peut y compris dans un espace créer des espaces qui sont plutôt formels avec des badges qui doivent être relus par quelqu'un qui a le badge de relecteur de badge si un responsable de formation est intéressé parce qu'il dit c'est des vraies problématiques qu'on retrouve en entreprise en combien de temps entre le fait qu'ils te rendent compte et le fait qu'on puisse éditer des badges je ne sais pas c'est en seconde si tu veux ah oui ils ont intérêt de préparer avant non non mais c'est créer un badge moi je dis toujours n'importe quel imbécile peut créer un badge et ce n'est pas un défaut c'est une caractéristique c'est-à-dire c'est voilà mais ça veut dire dans un premier temps un responsable de formation qui devrait être voir il faut lui montrer lui expliquer il y a de la sensibilisation la culturation oui quand même mais ce n'est pas la question du badge le badge la question c'est comment configurer comment créer un écosystème de reconnaissance la problématique c'est si on crée un écosystème qui est un écosystème qui peut être local peut être distribué donc voilà dans une entreprise on peut imaginer plusieurs communautés de pratiques et puis il y a une méta communauté de pratiques qui regroupe l'ensemble des acteurs avec des outils qui permettent de travailler et comme communauté de pratiques c'est pas mal de démarrer avec les formateurs parce qu'ils sont souvent d'abord transversaux ils sont de très bons ambassadeurs et parce qu'en autorité et donc ça permet après de se dire sans être dans la ligne hiérarchique qui peut poser des problèmes et donc ça permet justement de tester et puis de montrer que c'est tout à fait compatible et donc on peut avancer comme ça tu voulais qu'on parle du comité national des acteurs de badges numériques oui alors donc quelques années maintenant qu'on travaille avec le plus important pour la promotion des badges en France donc on s'adressait au ministère on essayait d'avoir un un IGAS un inspecteur général des affaires sociales pour une mission autour des badges et puis bon ça ça n'a pas pris et donc en décembre dernier avec le plus important donc qui est un un think tank comme on dit en bon français qui travaille sur les questions d'inclusion sociale donc je recommande aux auditeurs d'aller faire un tour sur hashtag le plus important vous verrez tous les projets qu'ils ont qui sont absolument passionnants et donc avec le plus important on a décidé de lancer le comité national des acteurs des badges numériques donc aujourd'hui il y a 35 acteurs qui sont représentés et je pense qu'il y a un nouvel acteur qui on va passer à 36 bientôt absolument donc on va s'inscrire parce que je trouve la démarche tout à fait passionante outre le fait que j'apprécie énormément ta philosophie ta façon de construire les choses la démarche est très intéressante et nous on sera ambassadeur auprès de nos membres de façon à relayer et être acteur aussi dans les projets qui sont portés quand on l'abandera donc la FEN sera partenaire d'accord alors il faut que tu m'envoies le logo voilà que je puisse rajouter sur le slide où il y a tous les logos des partenaires donc il y a trois collèges il y a un collège des acteurs de territoire de la société civile donc il y a le plus important reconnaître le CIBC donc les centres institutionnels de bilan de compétences tiers lieu édu les APP on a aussi les territoires comme Badger-en-Normandie Badger-en-Centre-Val-de-Loire Badger-en-Occitanie la Ligue de l'enseignement la Fédération des entreprises d'insertion on a le collège des entreprises donc ça veut dire qu'une entreprise pourrait venir directement s'inscrire elle pourrait elle pourrait bien sûr donc aujourd'hui on a on a la Fédération SYNTEC on a les acteurs de la compétence on a ADECO on a Bâtiment CFA Normandie l'AFDEC EDEC France donc on n'a pas énormément d'entreprises mais on a quand même quelques acteurs comme Numéum qui est donc la Fédération du numérique et puis dans les acteurs publics on a le ministère du travail de l'emploi et de l'insertion donc la DGEFP on a le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse on a Pôle emploi on a Canopée Centre Info Région de France le campus des métiers le réseau des Cariforefs YRETA et bien sûr la Caisse des dépôts et ça c'est très très important parce que la Caisse des dépôts c'est c'est elle qui est responsable du Passport Compétences et d'un certain nombre d'autres initiatives et donc qui s'intéressent fortement au badge et donc dans ce comité là on a trois groupes de travail un groupe de travail qui fait l'inventaire de toutes les actions qu'il y a autour des open badges en France donc de réfléchir qu'est-ce qui se passe quelles sont les actions qui sont les plus intéressantes un comité qui travaille sur quelles sont les valeurs d'usage possibles du badge donc par exemple pour une collectivité électoriale pour une entreprise pour une branche professionnelle donc on essaie de réfléchir quelles sont les différentes valeurs d'usage possibles à différents niveaux micro, meso et macro et puis comment engager les acteurs les entreprises les collectivités territoriales dans les démarches open badges donc on aura la présentation d'un rapport intermédiaire qui se fera le 28 juin à Caen lors du forum francophone de la reconnaissance et des open badges donc il y aura le plus important à reconnaître et puis les acteurs du comité national des acteurs du badge numérique pour ce rapport intermédiaire donc il y aura aussi trois ateliers qu'on organisera sur le même thème pour avancer notre réflexion et probablement un colloque qui aura lieu au mois d'octobre ou novembre et bien sûr la conférence que nous avons à Vienne cette année Vienne-Autriche voilà très bien sur Caen je te mettrai en rapport si tu le désires avec l'IAE de Caen qui ont de très très belles choses qui pourraient être intéressés par le sujet puisqu'ils sont dans les ressources humaines au sens large oui mais ils sont dans le dans Baljean et Normandie ben voilà déjà fait donc ils devraient être au courant mais ceci dit c'est toujours bien d'attaquer par plusieurs entrées c'est passionnant donc si les gens veulent parce qu'on arrive à la fin de l'émission si les gens veulent te contacter comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'informations le plus simple c'est d'aller sur sur le site de reconnaître et puis de rentrer en contact à partir de là sinon ben il y a il y a il y a Twitter il y a LinkedIn les réseaux classiques voilà et puis de venir de venir à Caen se rencontrer parce que c'est quand même il y aura deux jours la première journée sera consacrée au comité nationaliste un des acteurs et au collectif Bajon l'après-midi c'est tous les collectifs Bajon qui se réunissent pour faire le point sur où est-ce qu'ils en sont on a par exemple Bajon l'Occitanie qui est né il n'y a pas très longtemps et donc notre objectif c'est de créer autant de Bajon qu'il y a de territoire donc il y a aussi un Bajon le 61 qui s'est créé peut-être il y a 15 jours donc on a des Bajon qui existent au niveau d'une région au niveau d'un département mais aussi au niveau d'une ville ou d'un quartier l'idée c'est de créer du collectif en sachant que tous ces collectifs-là grâce à Orca pourront se réunir et s'agréger la façon dont ils le souhaitent pour pouvoir partager leurs expériences c'est passionnant et donc j'invite tout le monde à à la fois suivre tout ce que tu écris dessus et surtout tout ce qui est donné aller sur le site et puis après sinon vous avez tous les messages personnels que vous pouvez lui envoyer Serge Ravé l'Homme Badge voilà tout ce qui est Open Badge et en tout cas c'est une très très belle philosophie merci Serge c'est passionnant comme la dernière fois à renouveler merci Stéphane de ton invitation et donc ce sera je suis à ta disposition quand tu le souhaites à bientôt tout le monde bye bye à bientôt bye à bientôt